19h c'est bon le match peut commencer je te raconte pas il y avait un monde sur la route ça m'arrange pas moi les matchs à 19h le vendredi parce que y'a du monde quoi hein c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie non mais le match là il est fini il a commencé à 17h non ils ont avancé le match oh non mais là ils dépassent les bornes moi ça va m'énerver un c'est ça mon soupçon ils ont gagné au moins ouais ouais ils ont gagné bon ça va parce que je vais dire un truc contre saint chamon franchement perdre ça m'aurait cassé les nouilles alors match facile pas facile ou non non c'était pas facile c'était très serré très serré je te l'avais dit la fin de saison ça va être dur on n'est pas sorti de l'asperge ça fait peur j'en ai la chère d'ampoules et oui saint chamon pourtant un mal classé a vendu chèrement sa peau ce soir sur le parquet de nancy c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont vendu chèrement leur peau c'est parce qu'ils sont mal classés mais non si par rapport au début de saison moi je trouve que nancy a fait preuve de sérénité dans les moments chauds sans compter que le coach péronné a dû organiser ce match avec des cartes un petit peu bizarre en main eh ben oui déjà des intérieurs tout beau tout neuf qui viennent juste d'arriver une crise que vide et donc une préparation un petit peu biaisée d'autant plus que quatre matchs à l'extérieur ont été reportés bref c'était pas facile mais comme je l'ai dit nancy a fait preuve de cohésion et je vais vous expliquer pourquoi qu'on a gagné alors pourquoi qu'on a gagné eh bien il ne faut pas le chercher de midi à 14 heures je l'ai dit je le répète c'est la cohésion d'équipe et il faut le dire un certain sang froid également en fin de match qui a permis au slug nancy basket de l'emporter ce soir car franchement faut être franc les deux premiers quarts temps étaient poussifs voire même pénibles pour les cougars dû notamment un certain manque d'adresse et quelques erreurs de jeunesse car oui le coach péronné a lancé dans le grand bain siriman canouté qui a fait bah oui quelques petites bourdes mais heureusement un excellent cumberbatch un éternel ron lewis sont parvenus à garder nancy la tête hors de l'eau sans compter bien évidemment sur un très bon hugolin impérial dans les rebonds aussi bien en défense qu'en attaque bref les deux équipes sont véritablement au coude à coude à la mi-temps seulement deux points d'écart et jusqu'à la fin du troisième carton d'ailleurs et c'est à la niaque et à partir de ce moment là que nancy a arraché cette victoire les gars ont donné le coup de rein nécessaire non seulement pour repasser devant au score mais aussi pour réussir à annihiler les espoirs de saint chamois alors regardez bien quelquefois le basket c'est simple comme un coup de fil et ce type d'action et de points qui sont marqués bien sape le moral de l'adversaire cqfd les deux dernières minutes du match sont intenses et c'est une vraie guerre de tranchée là l'expérience à parler car entre les fautes provoquées les mains qui se baladent pour les titiller les ballons et les chiper on peut dire que les cougars nous ont offert en fin de match une sorte d'orfèvrerie de défense chaque ballon chaque rebond chaque passe chaque pas nancy était à l'affût de chaque petite erreur de saint chamon et c'est ce qui a payé ce groupe a gagné en maturité depuis le début du championnat ne cède plus à la panique au contraire reste très calme quand ça chauffe c'est ça aussi qui explique ce pourquoi qu'on a gagné le détail qui tue enfin non je dirais plutôt pour ce match ce sont une série de détails qui tuent des petits événements qui mis bout à bout ont permis de garder le cap en toute fin de match et tout commence avec ce fameux panier de ron lewis un panier au culot car non seulement il marque avec au moins deux mains dans la figure mais en plus il provoque la faute et donc derrière marque le lancer franc c'est le détail qui a enclenché une série d'autres détails car derrière saint chamon ne parvient pas à marquer et même petit détail encore se prend une faute donc derrière kumberbatch tire des lancer franc et les marques et donc derrière autre petit détail il chip une balle supplémentaire donc nancy garde cette balle et peut gérer à terme le très mince matelas gagné en début du quatrième quart temps c'était ça le détail qui tue en fait une série d'états qui mis bout à bout permettent à nancy de gagner ce qu'il ne fallait pas louper ce soir et bien en fait ce sont deux choses tout d'abord le rôle essentiel de méridis mounou dans la distribution du jeu en l'absence d'enzo gudusina le gars est un véritable couteau suisse du basket et a non seulement bien mener le jeu mais aussi bien mener les hommes et en plus ils marquent ce qu'il ne fallait pas louper non plus ce sont les grands débuts ce soir de la nouvelle recrue de nancy omar et gudule le gars s'en sort plutôt bien avec 11 points au compteur et une sacrée débauche d'énergie preuve en est ben il compte avant la fin du match cinq fautes lui c'est sa manière à vous de lui dire qu'il est content d'être là ah ça va beaucoup mieux sans le scaphandre j'ai pété dedans tout à l'heure donc forcément ça pue un peu un mon dieu qu'il est relou alors qu'est ce qu'on a là en tout cas c'est sympa un premier date dans une station spatiale ça change du reste au chinois même si le buffet est gratuit on est vachement bien ici oh mais dis donc t'es jolie toi je m'appelle george et toi c'est comment nous finalement je m'en fous parce que je vous confond de toute façon alors ok très bien donc ma grande je vais te faire rêver moi j'ai une grande passion je collectionne les têtes de chats mais aussi le basket je cherche d'ailleurs la bonne chaîne pour regarder le match du slug l'odeur ça me fait tourner la tête du slug ma vie forcément alors c'est pas ça les boutons là bas je sais pas trop ce que c'est mais pourquoi ça tombe toujours sur moi ça va être l'autoradio non oui voilà ça y est ok arrête de tout toucher tu vas tout faire exploser on va regarder le match du basket non mais je m'en fous fais pas d'effort je m'en fous et puis après je vais te faire rêver je vais t'emmener loin très loin une destination de rêve je baisse les lumières pour que ce soit romantique hop très bien et après je t'emmène à maubeuge on va se balader au centre-ville dans la zone industrielle avec ma clio v6 j'ai monté un pot tout neuf et un autoradio excuse moi c'est l'émotion midi c'était même à la contoche je t'emmène à la porte de la clinique mais comme un fou